La liste des présents représentés 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 Pour rappel, le budget est un acte de prémision du dépense et du recette. Il a un intérêt de serre non définitif et peut être réexaminé, réexaminé en cours d'année par le biais de l'ajustation modifiative, qui permet d'ajuster les dépenses et le recette des deux sections, et ceci à la hausse comme à la baisse. Le projet de DMA concerne exclusivement la section d'investissement du budget. Il s'agit en premier lieu de réeximer les prévisions des dépenses, des équipements, pour tenir compte des projets à conduire cette année. Les modifications apportées peuvent se résumer, préciser, dans les ados ci-dessous. Immobilisation corporelle. Donc nous avons un mois de 67 444 euros. Donc on avait, en effet, 85 044 euros. Et le total fait qu'on aura donc 17 600 euros. Alors là, c'est tout simplement parce qu'on a changé quelques dépenses qui étaient prévues dans des chapitres et qui ne le sont plus. Je pense, par exemple, aux frais d'études des recherches et développement des frais d'insertion. Ça, c'était M. Barbeillère, enfin le cabinet Barbeillère, qui devait faire une étude sur la salle de l'activité. Ce projet, ils ont été abandonnés. Nous lui avons confié un autre projet. Et il se trouve que nous avons régularisé ce qu'il avait déjà fait comme travail. Donc, en moins, dans la DM1, il y a 36 180 euros. Il y a aussi la concession et des droits similaires. Ça, c'est des frais qui ont été changés de chapitre. Donc, ce qui nous fait au total, 67 444 euros. Donc, on y retrouve un peu plus loin. Immobilisation corporelle. Donc, là, c'est toujours pareil. C'est que, donc, on avait un budget, au départ, de 25 450. Et maintenant, on est passé à 40 450 au total, avec une DM1 de 11 000 euros. Ça, c'est la régularisation des lunaires. Là, on avait des opérations sur les lunaires qui ont été faites. La troisième chose, c'est l'opération du Sarto. 340 000 euros. On rajoute 45 000 euros. Parce que nous avons été amenés à modifier certaines petites choses. Donc, il y a une émission qui a été rajoutée, de 13 350 euros. On a des travaux qui ont évalué à 306 000 euros. On a des régulations foncières, des contrôles de réalisation. On aura des géomètres. On aura des réseaux secs, 54 500 euros pour le test. Donc, on arrivait à un total de 379 846. On a placé au budget 363 000 euros, au total. Opération, on a augmenté un coup. C'est l'idée. C'était, évidemment, le BP, c'est faite. Opération 13, éclairage. Alors, l'éclairage, on a éclairage public. On a rajouté 17 500 euros parce qu'on avait besoin, donc, d'augmenter ce chapitre. Je vais vous dire, c'est ça. Ah, je vais vous dire, c'est ça. Je pense que c'est lié à la couche SIG, non ? Ah oui, la couche SIG, oui, oui, oui. Vous avez parlé, vous avez parlé, vous avez parlé, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va tracer les réseaux, donc, on a une couche qui va être faite. On va avoir SIG, c'est où on va reporter tous les réseaux qui sont tracés. Et pour ça, on est obligé de rajouter, effectivement, de l'argent au budget. Et puis, il y a un mas d'éclairage public. Oui, mais c'est le sujet qui sert. C'est une obligation d'avoir tous les réseaux en... Voilà, il y a un masé membre quand on a besoin. Oui, il y a un mas d'éclairage public aussi qui est d'échanger. Quelque chose qui est dans la démonéisation de l'installation. Voilà, il y a la partie de la vierge aussi. Quelque chose qui a été fait, renouvellement, etc. Renouvellement au marché public, couche SIG. En passant du bain d'éclairage public, accidenté au déchâpardon, modernisation de des milliards. C'est une partie de ce que tu veux. Bon, c'est pas grave. C'est vrai. Je continue, donc, opération équipement informatique numérique. Donc, alors là, c'est ce qui avait été changé d'affectation. Vous vous rappelez, au début, je vous dis qu'il y avait 30 milles qui avaient été changé d'affectation. On les retrouve dans cet objectif-là. Et on a, donc, l'opération. Dedans, on a des achats d'enceintes. On a des clésiers. On a le renouvellement, l'équipement informatique, services administratifs. On a le... Alors là, on a quelque chose qui est à cœur. On a fait le budget. C'est ce qu'on appelle un totem. Un totem, comment vous dire, c'est quelque chose pour un affichage pour que le public ait accès à tous les documents. Que ce soit des permis de construire, que ce soit, etc. En fait, ça remplace tout l'affichage obligatoire qu'il y a en feuille papier sur les vitrines là-bas. On a les dépêts, les permis de construire, les actes, les arrêter. Il y en a un à punir. Je crois que je vous avais vu ce que c'est. C'est un totem électronique. Tout le monde peut y aller. Puis, par un QR code, vous pouvez charger, vous pouvez charger, effectivement, les documents que vous intéresse. Ah, donc les documents sont accessibles en numérique ? Ils sont en numérique et on pourra y accéder directement. Quand on affichera, il y a un document qui t'intéresse, la QR code, il n'est pas rappelé. Donc, on est en train de travailler là-dessus. On a déjà fait des vies et on arrête de ça quand on est mis ça au budget. Mais l'autre chose aussi qui m'intéresse, c'est effectivement de changer ici. Quand on projette, on n'est jamais très sûr. Je ne sais pas si vous voyez bien au fond. Mais quand on fait des plans, etc., c'est jamais très net. Donc, on avait dans l'idée d'acheter un écran qui nous permettrait d'affichuer mieux les deux plans. Donc, pour une communication, on pourrait faire aussi des vidéos, des conférences vidéo. Donc, tout ça... La vidéo, c'est bien. Pourquoi faire ? On est contactif, comme il y a... Oui, on fait ça au bureau pour les vidéos, les vidéos, les réunions. C'est ça. C'est la route pour la France. Est-ce qu'on va faire ? Oui, pour remplacer le projet. On ne revient pas, tu fais une visio, tu fais la réunion. C'est pour remplacer le visio au projet. Et puis, il y a quand même une caméra qui serait... Enfin, à voir, mais il y a une caméra qui serait fixée là où ils filmeraient correctement le projet municipal, avec deux micros déportés sans fil. Bon, alors ça, c'est des options qu'on prend, on ne prend pas. Pour le moment, c'est artisanal avec mon petit caméstop 4K là-bas, mais bon... Non, ce que je veux rappeler, c'est qu'on a mis l'argent au budget. On n'est pas obligé de le dépenser. Bien sûr. Ah, c'est bien mon écran. Non, moi, je veux rappeler que c'est des prélisionnels. On ne veut pas manquer, si jamais on a un chapitre qui est conféte d'achat, on ne veut pas manquer et bloquer par le budget. Oui, si je peux me permettre, on fera quand même une commission de communication pour parler de ces sujets-là, avec les produits, les obis, et puis, on rentre en détail, ça sera à la rentrée, on laissera assez l'été et on reparlera à l'avancée. À chaque fois, c'est discuté. Donc, je continue. Opération bibliothèque, 150 euros. Je ne me rappelle plus exactement ce que c'est. Je crois que c'est des présentoirs, c'est ça ? C'est une enceinte. Une enceinte, voilà. Et puis, c'est des interventions avec les enfants quand elles font des lectures de comptes sur un petit déjeuner, un petit déjeuner. D'accord. Après, nous avons une grosse dépense, 76 000 euros. On a mieux que Dieu, 76 000 euros. C'est pour une balayeuse. Donc, nos agents souhaitent bien entretenir la commune et il ressemble qu'avec une balayeuse, ils l'entretiendraient mieux. Alors, pour cela, c'est certain que c'est un coût. Mais c'est vrai qu'on gagne en temps de travail parce qu'un agent, de plusieurs agents, je ne sais pas si vous l'avez vu, rue des Chapardons. Hier, ils étaient en train de nettoyer la route des Chapardons. Ils étaient à deux. Ils avaient mis un panneau, un travaux à l'entrée des Chapardons. Et ils étaient pratiquement passés à la route des Mintins. Il n'y avait plus de panneau. Bien sûr, la route est signalée, on l'a signalée. Mais si vous voulez, il y a une question de sécurité aussi pour nous d'agent. Donc, cette balayeuse pourrait remplacer aussi, puisqu'il y aurait une brosse en fer, donc elle permettrait, vous savez qu'on n'a plus le droit de l'herbe, etc. avec des produits, puis qu'on a plus le droit d'utiliser. On n'a même pas le droit de les utiliser. Et donc, ça pourrait remplacer, vu ces brosses, ça pourrait nettoyer les trottoirs, ça pourrait nettoyer... C'est comme un petit tracteur. C'est un tracteur. C'est un tracteur qui est derrière, d'inspiration forte. Ça permet de faire derrière les barrières aussi. Ça passe vraiment très peu large. Ça passe sur les trottoirs, sur les barrières. On l'avait présenté en commission de travaux. La première commission de travaux, on l'avait présenté. Moi, je l'ai vu en action, parce qu'ils ont déjà présenté. Donc, ça fait ça. Si je peux me permettre, ça inspire. Ça peut nettoyer les bouches de fluviales, enfin les bouches fluviales. On peut l'aspirer. Il y a le karcher qui est derrière, donc on peut nettoyer les panneaux, les monuments, les... Et puis, le bien-être des agents, quand même, parce que... C'est climatisé. C'est climatisé, c'est boule-touffe, enfin bon, c'est... Il y a le carburant. Oui, il y a le carburant. Il y a le carburant. Il y a le carburant. Qu'est-ce qui a fait ? Donc, la sécurité des agents, le bien-être, et puis, il a fait une estimation quand même... Des heures, des heures, des heures, on doit gagner. Donc, puis là, c'est qu'on donne 30 heures par mois, en fait, le travail. 30 heures par mois, c'est l'évolution qui est tout faite. C'est une estimation, hein. Donc, c'est vrai que c'est... Donc, c'est vrai que c'est une grosse dépense. Bon, on en parlera très bien. Donc, on a l'opération voirie et accessoire de voirie. Donc là, on a mis de l'intérieur parce qu'on a fait... Alors, donc on a... Je vais vous dire un petit peu les détails de tout ça. On a la signalisation routière. On a prévu 4 000 pour la signalisation routière. On a aussi l'aménagement de sécurité, de sécurité de la route du sable, du revard. Vous savez qu'on avait mis un ralentisseur, on avait mis l'église. Et on... La question se posait si on allait mettre des feux ou pas. Donc, on a prévu des feux de récompense. Donc, on a prévu un budget assez élevé. Je pense qu'on ne mettra pas ce budget-là. Mais on a 20 000 euros de budget prévu. On a de la signalisation routière. Là, on est à 15 000 de signalisation routière. Je ne me trompe pas. Non, je suis bien dans l'ADM. Distributeur de sachets d'éjections canines. On a 800 euros prévus pour ça. Donc, vous avez vu qu'on a mis des petits panneaux sur la... Devant la... Il y en a un moment, mais il y en avait, il s'achète. Et j'ai dit qu'il y en a un. Il y en avait un, mais ça s'est perdu. Il y en avait un. Il y a toujours, je pense. On a remis ça, il y en a quelques jours, parce qu'il y a beaucoup, on a des agents qui ont mis sur la liste. Il y en a un. 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 La dernière commission travaux, on a discuté de ça. Et il se trouve qu'effectivement, on se trouve quand même la question. Parce qu'on n'a pas réussi à se faire prêter des feux. On aurait bien voulu faire, comme on a fait pour les chicas, faire des essais. On n'arrive pas à se faire prêter des feux. On a mis un budget. On va voir si le monde arrive à se faire prêter des feux pour, effectivement, tester. On devrait tester avant de mettre. Donc, c'est un peu notre idée. Maintenant, on a trop de difficultés pour avoir les feux. Ils prêtent des feux de chantier, mais bon, quand il n'y a pas de chantier. Non, non, il faut des feux avec un radar qui détecte, qui passe au rouge, etc. C'est pour ça qu'on s'interroge quand même. Bon, je dis que ce n'est pas dans le budget, là, mais c'est plutôt en commission travaux. On s'interroge quand même sur le fait que, parce que les chicas ont bien marché. Les retours qu'on a eus étaient plutôt positifs. Donc, arranger, c'est sûr. Et arranger le grand truc pour les vélo, parce que les étés placés, ce n'est pas du tout bien pour les vélo, à un certain endroit. Donc, on a des choses à faire. Bon, ça, c'est dans la commission travaux. On peut parler de ça. Donc, quand même, on va en conseiller. Donc, après, nous avons Petit Patrimoine Bâti. En Petit Patrimoine Bâti, je le trouve, le 10 mètres, c'est le 10 mètres. Voilà. Alors, c'est la réfection des lavoirs qui ont été prévues pour 4 500 euros. Donc, ça, ça va se faire. Vous savez, c'était, je vous rappelle, peut-être, c'était on doit aller saluer, puis on doit aller reprendre. Donc, il y a 4 lavoirs qui étaient en début. Et à côté, il y a la mise en valeur du monument au Nord. Donc, le monument au Nord, on a un conseiller qui s'en est occupé. Tu peux en parler. Alors, ce monument au Nord est quand même relativement indigné. Donc, on va le rénover complètement. Donc, il y a des fissures, etc., qui vont les boucher. Et pour la mise en valeur de ce monument, il y aura trois spots dans le soin pour pouvoir éliminer le monument. Et une idée, puisque tu ne dis pas... Mais une idée, c'est certainement, on imagine, de faire des gradins autour, au lieu d'avoir le terrain toujours en fond, vous savez, quand il y a un monument mort, de faire des gradins de manière que les personnes puissent se poser quant au moment des cérémonies. Il y a déjà, on l'avait, à l'époque de Côte-Cartre, on l'avait déplacé en 2008-2010, à peu près, entièrement resablé, remis sur un socle, fait l'aménagement. Mais oui, ça a fait 14 ans qu'on l'a fait. Oui, il y a vraiment besoin. Il avait déjà été entièrement resablé. Il avait 14 ans, ça. Oui, on l'avait. Bon, opération sur le réseau électrique. Donc ça, c'est fait. C'est le transformateur électrique des prix nouveaux. Donc il y en avait pour, si je m'en rappelle bien, je ne sais pas si je regarde. Je ne sais pas si je regarde. Coffrin nous avait fait un virement de 15 000 euros pour participer à ce transformateur. Bâtiment de l'école. Opération 22, bâtiment de l'école. Alors là, je pense que ça va, il va tout le monde. Dès qu'on a fini le conseil, on va mandater une entreprise pour vraiment changer toutes les langues de l'école et passer en l'école. Donc on a trois vies là-dessus et on passe. C'est ce qu'on appelle le volant. Bâtiment d'église. Il y avait la remise en état de la toiture de l'église qui avait été abîmée par la tonnerre. Un problème comme ça. Et on avait le remplacement du marco de l'heure de l'église. Et donc c'est là qu'on a 1 800 euros pour rajouter au budget 1 800 euros. La zone de maraîchage. On a dit que c'est un sujet qui n'est pas mal naturel. Donc on a rencontré, on a rencontré Agathe, on a rencontré, on a parlé de plupart des Bouges. On est à la recherche d'un maître de l'autre pour s'occuper de la zone de maraîchage. Je sais bien quand je peux vous en parler un peu plus, mais si vous voulez, on va essayer de trouver quelqu'un qui nous trouve peut-être un maraîcher. On veut rencontrer un maraîcher pour savoir ce qu'on va en faire. Et il s'avère, on est allé il y a quelques temps, on va certainement être obligé de tout détruire. Parce que c'est en très mauvais état. Donc il y a de la nuance, etc. Donc c'est un budget. Et puis on a des subventions pour faire, on aurait tort de se plier, de, au moins de détruire pour utiliser les subventions. Donc je vais faire un peu de l'autre pour ce qu'on va faire. Les eaux humides. Donc les réseaux humides, c'est humides. Donc c'est des eaux pluviales, du violet et du lumière. Donc on avait mis un budget de 8500 euros. Et on va rajouter 1000 euros parce qu'on a un devis pour remettre au violet, la zone du violet. Tout descend des terrains qui sont au-dessus et ça vient inonder la rue et ça vient la route et ça va sur le tissu qui est en dessous qui est un excédent. Donc on va refaire une captation de ces eaux pour l'emmener et ça nous coûte un peu d'argent. Et puis il y a effectivement des bornes, des trottoirs qui ont été esquintés sur la route des lignes. On va les remettre en état. On avait un autre projet sur le volier, mais on va refaire une captation des eaux au volier et ça n'a pas été retenu. Donc on ne le fera pas, c'est allé en tout cas. On a rencontré les gendarmes, enfin, qui c'est qui ? C'est toi ? Vous voulez en parler ? On a eu une réunion avec les gendarmes concernant la vidéo. Il y a déjà eu un mode qui a été fait, donc il était bon. Par contre, ils ont souhaité que l'on mette éventuellement trois caméras. Une au niveau de l'autoroute, là, où il y a la station, où il y a quand même pas mal de jeunes avec des montants, etc. Oui, il y a une dame qui en a parlé. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a une autre derrière le presbytère, non, au cimetière, pardon, au cimetière. Et la troisième derrière le presbytère. Oui, c'est vrai. Donc ces caméras, elles devraient être infrarouges, vous pourrez voir la nuit, et puis elles vont surtout lire les plaques. Alors, il va y avoir un ou deux lecteurs de plaques, mais ça, c'est encore un mois, mais je pense qu'il y en aura un supplément. Donc on a rendez-vous demain avec madame le maire à Drumetaz, donc le maire de Drumetaz, pour voir, parce qu'il en a installé trois ou quatre. Deux lecteurs de cartes, il paraît que c'est très intéressant. Et les gendarmes l'attendent. Voilà. Donc pour les... Vous avez parlé des motocrosses, des retours que tu as eus, j'ai déjà une petite motocrosses sur le chemin de la rue, là. Non, 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 tu disais qu'il y a une dame au bureau de vote... Ah, non, le monsieur travaille à la station-ciel, c'est-à-dire qu'il y a aussi de zonage et de petit trafic des gens qui arrivent sur l'autoroute et qui s'attendent à la barrière. Ah, il y a un trafic et la barrière, c'est-à-dire que là, c'est là où on peut... Voilà. Je ne suis jamais allé trafiquer. C'était juste pour les motocrosses, ça, la gendarmerie, c'est-à-dire que la rue, et donc il devait faire un... Oui, il y avait eu... Donc, on a remis 1150 euros pour les périscolaires, pour les projets périscolaires qui sont demandés, enfin, qui sont faits par l'école. Et les opérations... Ça, c'est un lieu pour l'école, du coup ? Pour l'école. Pour l'école. En plus de la subvention. Oui. C'est-à-dire que ça se partage un peu au truc, la subvention. Il y a un peu pour les sujets périscolaires, si on est dans les choses, il y a un mal d'argent qui propose. Est-ce que c'est pas bon ? Oui, oui. Équipement pour les fêtes et cérémonies. Alors là, c'est des barres, c'est souvent un peu de main, c'est de 100 euros. C'est un peu de main, c'est un peu de main, c'est un peu de main, c'est un peu de main. C'est un peu de main, c'est un peu de main. C'est un peu de main. C'est un peu de main. et on a déclenché avec, on n'en parlera mieux que moi mais je vais donner la parole, déclenché avec Grandin qui a tourné un tour des poteaux d'incendie. Je te laisse la parole. Alors donc on a fait un tour des poteaux d'incendie, donc des PEI, et il s'avère qu'il y a un certain nombre, je n'ai plus en tête, mais il doit y en avoir 6 ou 7 noms concrets. Et 3 qui sont complètement à chasse, dont un qui est chemin du violet, du volier, qui est complètement inscrité, et d'abord on est à changer, donc on va le faire, ça a quand même un certain coût, et on est obligé de passer par là. Il y a certains PEI qui ont des problèmes de débit, donc ils sont en train de faire un diagnostic, mais pas encore complètement terminé. Il faut savoir que les PEI doivent avoir une sortie de 30 m3, minimum. Mais maintenant, les pompiers demandent à ce que les PEI soient conformes aux risques encourus. Donc c'est une question qui est publiée de la fiche rouge, qui va être exposée à la bibliothèque du 17 au 28 août. La fête du village organisée par le comité des fêtes le 31 août, la fête du pain de la peine, le 10 septembre. Voilà, c'est le 17 ans. Et quand nous voulons, j'ai été jusqu'à là, il y a quelques dames qui vont nous être communiquées sur le 17 28, non ? C'est pas lui ? C'est pas le 28 ? C'est le 28, c'est le 27, dimanche le thème. Ah oui, dimanche le thème. Dimanche le thème. C'est le 28, 20 juillet. On vous souhaite à tous une excellente informance. Et puis, en attendant, on se retrouve le dimanche. Je ne sais pas si vous voulez compter, c'est le 6ème conseil. C'est le 1er.